Mesdames et messieurs, chers collègues, bonjour. Tout d'abord, merci d'être présents ce matin. Et désolée pour le retard. Alors, on appelle ça le quart d'heure Montpellierien chez moi, mais j'ai appris que c'était le quart d'heure alsacien aussi, académique. Donc, on va quand même débuter cette session. Et moi, tout seul, je fais quoi ? Je fais un beau métier. Je pars en tournée, des fois, je fais celle des bars, je cherche dans le fond, je mets en place des actions en direction des publics empêchés, je cherche dans Rameau, ma vedette matière, pour compléter ma notice, je fais même des hérissons avec des livres désherbés. J'achète, j'équipe, je classe, je prête des livres, des périodiques, des CD, des DVD, des liseuses et des tablettes, et à la fin, je pilonne. Alors, je rachète, je reclasse, je prête des livres, des périodiques, des CD, des DVD, des liseuses, des tablettes, et à nouveau, je pilonne. Je fais de la médiation culturelle, je suis psy, déménageur, cuisinier, baby-sitter, sonorisateur, animateur, projectionniste, lecteur, auteur, assistante sociale, comédien, guide d'exposition, photographe, frimeuse un peu parfois, diplomate, je suis une femme et mon directeur est un homme, je fais ma veille sur Twitter, je l'organise en Delisius, scopie to net vibes, je partage mes liens sur Facebook ou Pinterest, mes photos en Creative Commons ou sous Flickr, mes vidéos sur Dailymotion, Vimeo, et parfois sur YouTube. J'écris sur les blogs, je tag mes articles, je commente, je like, je RT, j'envoie des DM, et je passe pour un geek. Bref, je suis bibliothécaire. Vous connaissez sans doute cette vidéo que l'on doit à la BDP du Cher, Cher Médias. Je vous invite à aller la voir. Elle résume de manière humoristique la polyvalence du métier de bibliothécaire, et on va voir également celle du métier de documentaliste. Donc, sur cette session, on va donner la parole à des personnes qui sont seules dans leur structure, et au-delà de je fais quoi, puisqu'on va lister les missions qui sont diverses et variées, depuis le circuit du document jusqu'à l'accueil du public, et ces nouvelles compétences que l'on acquiert, pour aller vers le je fais comment, parce que c'est sans doute aussi ce qui vous intéresse, c'est-à-dire comment toutes ces missions, on arrive à les organiser, quels sont les trucs, les astuces pour y parvenir, et également comment on mutualise, on va vers les autres, puisqu'on a beau être tout seul, on ne l'est jamais vraiment, que l'on soit dans un territoire ou dans un documentaliste, dans un CDI. Non, non, mais ce n'est pas le CDI que je cherchais, c'est que vous avez des réunions de bassin, voilà. Donc, pour présenter ces différentes expériences, eh bien, on va d'abord, je vais d'abord présenter les intervenants, qui prendront la parole à Tour de Rôles, et puis ensuite on passera, si vous le souhaitez, à la fin, à vos questions. Donc, tout d'abord, on a le plaisir d'accueillir Annie Cartier, de la bibliothèque d'Hilfurth, qui a débuté des études de lettres, et ensuite une vie dans la profession d'enseignante, et puis, après deux ans de travail en librairie, où elle s'est rendue compte que, finalement, le rapport à la vente et à la notion de rentabilité ne lui convenaient pas trop. Elle a, par le biais du bénévolat, découvert la multiplicité des activités, et elle a décidé de se former à la médiathèque départementale du Haut-Rhin pour l'initiation à la gestion d'une bibliothèque. Et, naturellement, elle a glissé vers le diplôme d'auxiliaire de bibliothèque de l'ABF qu'elle a obtenu en 2000, et ça a été un tremplin pour ensuite aller au concours d'adjointe du patrimoine, c'est ainsi qu'il s'appelait, en 2002, et cela lui a permis d'informatiser la bibliothèque, et d'ailleurs, c'est dans cette bibliothèque qu'elle est seule à plein temps depuis 7 ans. Ensuite, nous aurons une expérience un petit peu différente avec Camille Brouz, qui est professeure documentaliste depuis 10 ans, dont 9 ans au lycée professionnel Alexandre-Denis, dans l'Essonne. Il est également membre du bureau de la FADBEN, et il nous parlera de cette association, et il déclinera mieux que moi l'acronyme. En tout cas, c'est aussi l'expérience d'un collègue sur un métier voisin. Et ensuite, nous franchirons les frontières allègrement avec Francine Boulanger, de la bibliothèque des années en Belgique, qui, après avoir fait quelques boulots alimentaires, s'est occupée de personnes handicapées en tant qu'éducatrice spécialisée. Ensuite, elle était dans une équipe pluridisciplinaire en charge d'enfants malades et hospitalisés, et c'est à ce moment-là qu'elle a géré un atelier occupationnel, et ensuite, pour des convenances personnelles, une petite pause lui a permis de se former à la littérature de jeunesse. D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'elle a animé, avec des classes, le prix Vercel, qui est un prix proposé par la Ligue des familles, un prix de littérature de jeunesse. Et ensuite, elle a démarré un cursus en bibliothéconomie, avec différents stages en bibliothèque, et depuis 1997, elle gère seule la bibliothèque d'année. Donc, pour décliner toutes ces nombreuses missions, je laisse tout d'abord la parole à Annie Cartier. Merci. Bonjour à tous. Donc, avant de commencer, j'aimerais faire une petite parenthèse. J'étais hier écouté une autre conférence, et le modérateur a parlé de la conférence d'aujourd'hui, en disant « les pauvres qui sont tout seuls ». Donc, ça m'a interpellée, comme on dit, et je vous démontrerai qu'on n'est pas si pauvres que ça, tout de même. Donc, je me situe un petit peu. Je travaille dans une commune de 2500 habitants, et dans une bibliothèque qui comporte environ 6000 documents. Donc, ce qui explique pourquoi je suis seule. On ne va pas mettre deux ou trois personnes dans une structure comme celle-là. Et comme Céline l'a dit, j'y suis seule depuis sept ans. Mais malgré la petite taille de la bibliothèque, on travaille comme les autres. Ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on ne fait rien. Même au contraire, il faut bouger. Pour que la bibliothèque vive, il faut bouger. Et donc, on est gestionnaire, on est médiateur, on s'occupe d'actions culturelles, enfin, on s'occupe de tout. Céline a bien décliné le nombre de tâches qu'elle a trouvées sur Cher Média. Je ne fais pas tout ça, bien sûr, mais en fait, on fait tout ça. Et même, on est un peu geek sur les bords. On est obligé de se mettre au goût du jour. Voilà. Donc, il faut assurer toutes les missions, et il faut les assurer toutes en même temps. Et tout seul. Donc, il faut tout savoir. Il faut avoir toutes les compétences. Il faut maîtriser tous les domaines. Ce qui me pose la question de... Est-ce que ce n'est pas un peu superficiel, les connaissances, puisqu'on doit vraiment tout savoir ? Est-ce qu'on se disperse pas un peu ? C'est une question que je me pose souvent. Mais est-ce que j'ai le temps d'approfondir aussi ? C'est le petit problème qui se pose quand on est obligé de toucher à tout. Alors, la question, c'est surtout... Oui, on fait quoi ? Vous savez ce qu'on fait. Vous êtes des collègues. Donc, je ne vais pas vous dire ce qu'on fait comme travail. Mais c'est surtout comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on se débrouille ? Est-ce qu'on a des aides ? Alors, moi, je travaille avec une poignée de bénévoles qui interviennent ponctuellement, chacun avec sa spécialité, on va dire. Par exemple, j'ai deux bénévoles qui s'occupent d'un portage de livres à domicile parce que la bibliothèque est située de façon assez peu accessible au deuxième étage de l'école élémentaire. Donc, j'ai mis en place ce portage pour des gens. Et puis, ce sont des bénévoles qui s'en occupent. Et je m'en occupe quand ils ne sont pas disponibles. J'ai des bénévoles qui sont capables de me remplacer pour des permanences, pour le prêt et le retour, au moins. Deux seulement, trois, pardon, parce que les autres, ils ne veulent pas trop toucher ça. L'informatique, ça leur fait peur. Mais enfin, ça permet quand même de pouvoir s'absenter parce que quand on est seul, comment est-ce qu'on prend des congés ? Comment est-ce qu'on part en formation ? Comment est-ce qu'on vient au congrès s'il faut fermer la bibliothèque ? Donc, moi, je veux fermer le moins possible. J'ai trouvé cette solution pour pouvoir m'absenter sans léser les lecteurs. Et puis, d'autres qui s'occupent d'autres choses ponctuellement, qui m'aident aux heures du compte, par exemple, pour gérer les enfants, tout ça. Et puis, toute l'équipe de bénévoles, enfin, ils ne sont pas très nombreux, mais est sur le pont pour le salon du livre que j'organise une fois par an. Un petit salon du livre régional. Donc, je ne suis pas vraiment toute seule non plus. Et mes collègues de la région fonctionnent un peu de la même façon. Pour faire tout ça, ça demande un sens de l'organisation assez poussé. On ne peut pas faire autrement si on n'est pas très organisé. Surtout qu'on n'a personne à côté pour dire « tu t'es trompé » ou « tu as oublié ceci ou cela » ou pour donner une idée, ni personne pour déléguer non plus. On est obligé d'assumer toutes les tâches importantes tout seul. Donc, ça, c'est le côté un peu difficile, disons. C'est parfois un petit peu lourd à assumer, on va dire. Donc, s'organiser en gérant des priorités. Gérer des priorités, ça veut dire qu'il faut trouver quelles sont les priorités. Alors, effectivement, sans aide, quelles sont-elles ? Dans mon esprit, la priorité des priorités, c'est le lecteur. Il vient à la bibliothèque, enfin, chez nous, en tout cas, il vient pour emprunter des livres, pour de la lecture, pour du conseil, etc. Donc, c'est l'essentiel du métier. Il est là, je ne vous l'apprends pas. Donc, pour moi, la priorité, c'est la bonne tenue des collections, la bonne rotation des collections, le bon usage près de la médiathèque départementale. ça tourne, en fait, autour de ça. Donc, les achats, l'équipement, le traitement, l'équipement, etc., m'incombe de façon très régulière pour qu'il y ait toujours des nouveautés sur les tables, pour que les lecteurs aient toujours la satisfaction de voir une bibliothèque qui tourne bien, qui est vivante en termes de collection. Donc, ça, c'est vraiment ce qui me paraît essentiel. Et le reste, ça doit se caler là-dedans. Ça doit se caler entre ces diverses tâches qui touchent au livre. Alors, le reste, c'est quoi ? C'est, bien sûr, comme vous le savez, c'est l'accueil des classes. Il y a six classes d'école élémentaire que je reçois une fois par mois pour du prêt et une fois par mois pour des animations. Il y a le relais d'assistante maternelle où j'interviens aussi. Il y a une résidence de personnes âgées où j'interviens de temps en temps pour des lectures. Il y a parfois des expositions avec les animations qu'il habille. Moi, j'appelle ça habiller une exposition. Il y a des heures du conte que je fais avec des marionnettes, avec ce que j'appelle ça, mon petit théâtre. C'est un petit décor bricolé. Enfin, je fais du bricolage, en fait. On va appeler les choses par leur nom. C'est du bricolage. Voilà. Et plus d'autres petites animations plus ponctuelles. Par exemple, des soirées de lecture, des soirées coup de cœur avec des lecteurs, des soirées de partage de lecture, etc. Donc, en dehors de la priorité essentielle, on va dire, les autres priorités sont variables. Elles sont selon les circonstances, selon les cas. Il faut s'adapter. Voilà. Donc, organisation, adaptation sont un peu les maîtres mots de cette solitude. Voilà. Alors, comment je m'en sors ? Je m'en sors quand même. Ce n'est pas si terrible qu'on croit. Alors, moi, mon truc, c'est de faire des plannings. Donc, je me fais des calendriers mensuels avec... Vous savez, des calendriers avec une case par jour. Et j'écris dedans ce qu'il y a à faire. Donc, ça demande d'anticiper. D'anticiper même beaucoup. Pour... Voilà. Par exemple, je sais quel jour je dois faire les flyers par rapport à la durée du prêt. Je sais quel jour je dois faire les marque-pages aussi pour les animations. Je sais quel jour je dois, etc. Voilà. Donc, mes plannings, c'est quelque chose d'assez précieux pour moi. Ça signifie anticiper même assez longtemps à l'avance. Parce qu'une fois qu'on a défini des activités, après, il y a ce que j'appelle la gamberge. Il y a toutes les choses qu'on sait, qu'on sait, voilà, je dois faire ça, ça, ça. Et puis, le temps passe. Et puis, à mesure que, pendant qu'on fait quelque chose qui ne mobilise pas trop l'esprit, comme couvrir des livres ou repasser à la maison, on a l'esprit qui travaille. Tiens, j'ai oublié ça. Je pourrais faire ceci, cela. Donc, ça demande vraiment qu'on s'y prenne assez tôt à l'avance. Au bout du compte, on arrive à ne pas oublier trop de choses. Et au fur et à mesure, on marque dans le planning. Je suis la reine des listes. J'ai des listes de choses. J'ai mon planning et puis j'ai mon cahier avec des listes pour les choses qui sont plus lointaines, plus ponctuelles. Enfin, voilà. Pas oublier de faire ceci, cela. Donc, voilà mon petit truc à moi. Et puis, il y a aussi un planning à établir sur la semaine en fonction du public, en fonction des classes, si on les reçoit, si on ne les reçoit pas. Et entre tout ça, il reste des plages de temps où on n'a ni public, ni classe. Donc là, ça permet de faire des tâches qui demandent de se concentrer, de réfléchir, faire les plannings, par exemple, ou préparer les comptes. Voilà, des choses comme ça. Et puis, quand on reçoit le public, aux heures d'ouverture du public, là aussi, on ne va pas rester les mains dans les poches. Il se peut qu'on ait peu de public. Il n'y a pas beaucoup de monde qui se présente. Je n'attends pas les bras croisés sur mon bureau. Donc, ça permet de faire des choses qui peuvent s'interrompre. Parce qu'il faut rester disponible, bien évidemment. Notre rôle, quand le public est présent, c'est d'être très disponible pour les gens, discuter, partager. Ils demandent des conseils. Il y a des gens qui arrivent avec leur petite liste. Je voudrais si ça, ça. Il faut être là. Ou qu'ils demandent qu'est-ce que vous avez lu dernièrement. Voilà. Donc, là, ce sont des tâches qui peuvent s'interrompre sans problème. Donc, on les garde. Couvrir des livres, je garde pour ces moments-là, par exemple. pour gagner du temps dans tout ce que je fais. Je garde beaucoup. Je suis une grande conservatrice et je garde ce que j'appelle des gabarits, si on veut. Je ne suis pas obligée de refaire systématiquement la fiche ou le marque-pages parce que, forcément, une petite commune, une petite bibliothèque, on fait tout nous-mêmes. C'est de l'artisanat, comme on disait tout à l'heure. On fait tout nous-mêmes. On fait les marque-pages, on fait les flyers, les affiches, etc. Donc, je ne les refais pas entièrement à chaque fois. J'ai des modèles et puis je les reprends, je les adapte pour l'occasion. Donc, ça permet de gagner du temps aussi. Il y a des choses qui vont finalement assez vite. Mais surtout, il ne faut pas accumuler de retard. Vraiment, il ne faut pas accumuler des choses à faire. je ferai plus tard, je ferai plus tard, ça ne va pas. Parce que plus ça s'accumule et moins j'arriverai à les faire, c'est clair. En revanche, j'ai une grande liberté pour m'organiser comme je veux. Donc, ce n'est pas si terrible. Je ne veux pas dire que je fais ce que je veux, mais si, je fais ce que je veux, presque, avec l'autorisation de ma hiérarchie qui me laisse beaucoup de liberté. Je dois dire, je travaille dans une commune très ouverte à la culture, c'est une grande chance. donc j'ai vraiment carte blanche et je m'organise comme je veux et j'organise pratiquement ce que je veux. À part le salon du livre qui est devenu, là, cette année, on en est à la quatrième édition, ça, c'est incontournable. Mais autrement, j'organise aussi ce que je veux. Et puis, de toute façon, comme dit, on n'est pas si seul que ça. on a d'abord la médiathèque départementale pour les collections, pour échanger des livres, pour compléter nos collections. Et puis, pour les expositions, pour le conseil, on peut toujours décrocher le téléphone et dire, comment je fais ? Je ne sais pas faire ça ou je ne me souviens pas de telle chose. On a les collègues aussi. On décroche le téléphone. Quelqu'un m'a appelé il n'y a pas longtemps, avant-hier, pour dire, Annie, Annie, je ne sais plus, je ne sais plus faire. Tu peux me dire ? Les choses qu'on fait une fois tous les ans, c'est vrai qu'elles peuvent s'oublier. Donc, on est quand même plus ou moins accompagnés. Bien sûr, on est seul dans nos murs, mais on sait qu'on peut toujours s'appuyer sur quelqu'un. On n'est pas isolé. On est seul, mais on n'est pas isolé. Et puis, on a les lecteurs, on a de la visite quand même. On ne s'ennuie pas. On n'a pas le temps de s'ennuyer. On n'a pas le temps de s'ennuyer quand on est seul et on n'a pas le temps de s'ennuyer quand il y a du public. On réfléchissait aussi à la façon dont on pourrait mutualiser les moyens. Mais c'est un peu difficile pour des questions géographiques déjà. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres territoires, mais chez nous, c'est un peu difficile. Les communes sont espacées... C'est une région très rurale, il faut dire. Donc, les communes sont espacées de pas mal de kilomètres quand même. Mutualiser les collections, je ne vois pas très bien comment ça pourrait se faire. Ce n'est pas possible. Les lecteurs viennent dans la bibliothèque où ils sont inscrits. Ils ne vont pas aller courir ailleurs pour chercher le livre dont ils ont envie. On a essayé dans notre département du prêt interbibliothèque. Mais la mayonnaise n'a pas pris. Ça n'a pas très bien fonctionné. Ceci dit, on a les collections encore une fois de la médiathèque départementale pour toutes les demandes d'ouvrages qu'on ne possède pas parce que 6 000 documents, on ne peut pas tout posséder notamment en documentaire ou en lecture classique ou en lecture un peu plus rare. Donc, on a la médiathèque départementale avec un système de navettes très intéressant puisqu'on a des relais dans le département. Colmar est un peu loin pour moi en tout cas. Et donc, ça permet d'avoir ce qu'on veut. En revanche, pour les animations, on peut effectivement de temps en temps faire quelque chose à plusieurs. Mais là encore, la mayonnaise pas trop non plus parce que les gens restent sur leur secteur. Ils restent là où ils ont l'habitude d'aller. J'ai essayé avec une collègue avec un spectacle. C'était pas trop une réussite. Ça n'a pas trop marché. Ça permet de réduire les frais mais sans plus. en tout cas, ça a des bons côtés d'être seul quand même. Donc, c'est pour ça que je disais qu'on n'est pas si pauvre que ça. Je parlais tout à l'heure de la liberté d'action, la liberté de choix, la liberté dans l'organisation, dans la gestion du temps. j'ai fait mes premières armes comme bénévole comme on vous l'a dit et puis ensuite avec une responsable et j'ai pu voir ce qui marchait, ce qui marchait moins bien et puis je continue d'apprendre sur le tas au fur et à mesure des besoins on va dire et puis je ne me dispute avec personne. Ça, c'est sûr, je n'ai pas de conflit avec moi-même peut-être mais voilà, je ne me dispute avec personne. Je ne suis pas si pauvre que ça et on n'est pas si seul que ça. Voilà, je vous remercie. Oui, merci Annie, d'autant que tu, voilà, la question de comment je le vis, cette solitude, moi j'ai beaucoup aimé, je suis seule mais pas isolée, cette notion-là, ça me semblait important aussi de l'aborder à l'aune de son expérience individuelle et je pense que chacun va pouvoir décliner je suis seule, je fais quoi et parfois ça doit être difficile mais voilà, il y a aussi cette notion de on n'est pas désespéré et chacun justement doit le percevoir en fonction de son environnement et de l'ambiance de travail. Donc on va peut-être quitte incident technique qui n'a aucune conséquence sur le matériel, tout va bien. donc on va gérer, on va passer à l'expérience de Camille Brouz qui est professeure documentaliste et avec un nouveau regard. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Oui, donc je suis bien professeur documentaliste, je vais me permettre de présenter un petit peu mon métier parce que je sais qu'il est très peu connu y compris dans l'éducation nationale, ça va être très rapide, c'est juste pour un peu situer mon contexte de travail et s'il y a beaucoup de termes et de concepts qui ont été employés par Annie que je vais répéter parce qu'on a des métiers qui sont voisins effectivement ou cousins si on veut, on a quand même quelques spécificités et je vais aussi expliquer comment est-ce que nous on vit cette solitude parce que j'estime qu'à 95% les professeurs documentalistes sont seuls, exercent seuls dans leur établissement. Donc juste un bref rappel, le prototype des CDI le premier est né au lycée Jansson de Sailly dans le 16ème arrondissement à Paris en 1954. Ça sera tout à peu près pour les dates mais c'est juste pour dire qu'après, c'est le proviseur de l'époque qui s'est dit on va essayer de réunir toutes les bibliothèques des disciplines qui étaient présentes dans tout le lycée, c'est un vieux lycée napoléonien, c'est très joli dehors mais c'est immense, on va le regrouper dans un seul endroit pour que tous les élèves puissent avoir accès à tous les documents et pour pouvoir proposer peut-être une nouvelle forme de pédagogie donc c'était à l'époque on parlait un peu plus des pédagogies nouvelles, le mouvement freiné, des choses comme ça et travailler sur de nouveaux types de documents et à partir de là le proviseur du lycée Jansson de Sailly est devenu inspecteur général et a lancé tout un mouvement de généralisation des SDI à l'époque, des services de documentation et d'information qui vont devenir CDI à partir des années 70 parce qu'une fois qu'on a regroupé à la fois les services de documentation un peu administrative et les bibliothèques des disciplines on s'est dit les élèves ayant accès c'est bien mais il faut leur donner les moyens de pouvoir utiliser cette documentation donc il va falloir bien leur apprendre à faire des recherches documentaires à essayer de comment utiliser les usuels et ainsi de suite et donc à partir des années 70 on commence à parler de CDI donc de centre de documentation et d'information avec une visée et une volonté beaucoup plus pédagogique c'est à dire de faire du CDI pas simplement une bibliothèque mais un lieu didactisé qui est fait un lieu d'un centre de ressources qui est fait véritablement pour favoriser l'apprentissage des élèves y compris dans les disciplines ou en dehors du travail disciplinaire et donc petit à petit donc ça s'est généralisé dans les lycées puis les collèges puis à la suite des mouvements lycéens dans les années 90 y compris dans les lycées professionnels ce qui fait que il y a des professeurs documentalistes en collège lycée et lycée pro et que nous sommes parmi les seuls certifiés comme les certifiés d'histoire de maths ou ainsi de suite à pouvoir exercer à la fois en collège lycée et lycée pro en lycée professionnel c'est un autre corps qui s'appelle les PLP en même temps le statut des personnes qui travaillent dans les CDI évoluent c'est à dire qu'on commence avec des assistants d'éducation non enseignants ou des profs dont on ne sait pas trop quoi faire ce qui a tendance à continuer du reste et puis petit à petit puisqu'on a une revendication pédagogique à partir des années 70 la profession se saisit de cet enjeu là et commence à réclamer la reconnaissance de ce mandat pédagogique ce qui fait qu'on arrive dans les années 80 à une circulaire de mission qui nous donne 4 axes de mission l'initiation et la formation et la recherche documentaire l'ouverture de l'établissement sur l'extérieur notamment la gestion du fond bien entendu et du système d'information de l'établissement et l'ouverture du CDI en tant que centre de ressources et accueil du public et des élèves et ces 4 axes depuis 1986 il y a eu quelques textes qui sont venus confirmer un peu changer les termes là depuis depuis on est quand là depuis un peu moins d'un an on a eu quelques nouveaux textes qui sont venus dire que plutôt que de faire juste de l'initiation de la formation et de la recherche documentaire on va faire de l'enseignement aux médias et à l'information ce qui permet de sortir un petit peu de la méthodologie et de parler un peu plus de culture et de donner un peu plus accès à des notions aux élèves mais finalement on en reste bien ces 4 types de missions là avec bien sûr une grosse part liée à la culture numérique ça c'est bon je vous apprends rien je pense que vous êtes confrontés aussi à ce genre de rhétorique on doit oeuvrer pour le numérique faire entrer l'école dans l'ère du numérique ou des choses comme ça donc du coup à 84% on est tout seul pour faire ces 4 trucs là donc Céline nous a fait toute une liste des tâches que vous avez il y a beaucoup de tâches que nous partageons bien évidemment et donc du coup on a une limite à notre force de travail il faut bien le reconnaître c'est à dire qu'on n'est pas capable de tout faire donc y compris même dans le traitement documentaire ou même dans l'enseignement c'est à dire que si même on veut faire juste une toute petite initiation par exemple en collège à toutes les 6ème voir comment fonctionne ils n'ont peut-être jamais allé dans une bibliothèque malgré tous les les efforts que vous pouvez faire pour travailler avec les écoles primaires on peut peut-être leur apprendre comment fonctionne je ne sais pas moi le classement la D-Way un usuel un index un sommaire bon si on veut faire ça avec toutes les 6ème dans une classe rapidement il y a des collèges où il y a 10 classes on fait comment sachant que nous n'avons pas d'heures à l'emploi du temps destinées à ça c'est plus facile à faire intervenir en collège parce qu'il est prévu dans les programmes une initiation spécifique enfin c'est prévu dans les programmes c'est spécifique mais ailleurs moi je suis en lycée pro c'est prévu dans aucun programme a priori pour l'instant une initiation à la recherche documentaire donc on fait comment moi personnellement dans mon BAU j'ai 24 classes si je dois intervenir sur toutes les classes à un moment pour leur apprendre quelque chose comment je fais c'est une heure par classe ça fait tout de suite 24 heures je les calque comment évidemment comme Annie quand on parle de la gestion du fonds documentaire on fait tout c'est à dire de la commande au pilonnage bien évidemment et au catalogage et au bulletinage des revues et au compris au dépouillement des revues donc pour nous c'est compliqué on est tout seul donc du coup on est seul à porter des projets des propositions une ambition pour les élèves parce que tous les collègues ou toute l'éducation nationale ne partage pas forcément notre ambition de former les élèves à une culture dans la formation par exemple et on a beau essayer de bouger notre établissement on est tout seul dans l'établissement pour le faire donc c'est un petit peu difficile pour nous de convaincre ça nous donne une petite difficulté de ce côté là on est tout seul du coup on est aussi tout seul à porter l'image de notre métier et du coup ça nous confronte à la représentation des autres sur notre métier ou sur ce qu'il devrait être donc les autres c'est qui ? c'est les collègues de discipline les profs normal profs profs moi je suis prof doc eux ils sont profs profs aux élèves aux parents d'élèves éventuellement et à la hiérarchie qu'elle soit locale donc mon proviseur le gestionnaire de l'établissement ou pourquoi pas les inspecteurs ou toute la hiérarchie de l'éducation nationale qui est une grosse grosse maison donc du coup ils nous renvoient une image et ils ont une image de ce que devrait être notre métier qui ne nous correspond pas forcément et on a des fois du mal à lutter contre cette représentation parce qu'on est tout seul exemple la gestion des manuels scolaires il est écrit nulle part que les documentalistes les profs doc doivent s'occuper de gérer le prêt des manuels scolaires en début d'année et récupérer les manuels scolaires en fin d'année c'est écrit nulle part mais il y a une espèce de syllogisme d'équation assez simple vous voyez dans le cdi il y a des livres donc vous vous occupez des livres un manuels scolaire c'est un livre donc le prof doc va s'occuper des manuels scolaires et on a du mal nous on ne veut pas parce que nous les manuels scolaires on ne s'en sert pas vraiment avec les élèves donc ce serait plutôt au prof de s'occuper de gérer la collection qu'il veut utiliser avec sa classe mais on a du mal à lutter contre ces représentations qui sont solidement ancrées et comme on dit tout seul difficile de montrer plusieurs exemples d'un contre modèle autre problème on a tendance à personnaliser nos missions donc c'est bien on fait un peu ce qu'on veut mais du coup il y a un risque d'éparpillement des postures professionnelles en fonction des intérêts de chacun des goûts qu'on a en plus de la spécificité de chaque établissement ce qui serait beaucoup plus légitime et donc ça renforce le problème de légitimité que j'ai cité avant puisque du coup on est confronté si je mute dans ma normandie natale j'avais arrivé dans un établissement où je vais être confronté à ce que faisait l'autre collègue et je ne suis peut-être pas d'accord avec ce qu'elle faisait peut-être qu'elle était contente de le faire mais à la limite je ne vois pas pourquoi on m'imposerait cette image là donc le risque c'est que puisqu'on est tout seul dans notre établissement on risque de faire un peu ce qu'on veut de choisir ses missions et peut-être pas forcément en fonction de l'intérêt général de l'intérêt des usagers des élèves pour nous mais plus en fonction de ce qui nous intéresse autre problème évidemment le service d'un enseignant c'est 36 heures un enseignant normal prof prof c'est 18 heures il a un forfait de 18 heures de cours donc devant élève et en gros on lui compte 18 heures en plus pour préparer les cours pour faire tout le reste autour moi prof doc mon service est de 36 heures dont 6 heures que je peux faire en dehors de l'établissement pour répondre aux exigences de mon métier alors ça va être traditionnellement c'est un statut qui date de 1980 donc c'était il faut aller dans les librairies pour se rendre compte des nouveautés pour aller chercher les livres et ainsi de suite bien sûr c'est un petit peu moins vrai maintenant donc on profite un peu de ces heures pour préparer nos séances pédagogiques mais en 30 heures dans mon établissement on travaille le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi y compris le mercredi après-midi c'est simple 4 heures de cours le matin 4 heures de cours l'après-midi 1 heure le midi ça fait 9 heures par jour 45 heures j'ai un internat dans mon établissement et donc j'ouvre un petit peu entre la fin des cours et le repas comment je fais pour couvrir toute la période couvrir tout l'établissement seul c'est techniquement pas possible et puis enfin comment répondre à toutes les tâches j'en suis où ? d'accord oula oui comment répondre à toutes les tâches en même temps là à un moment j'ai essayé de vous connaissez peut-être la collection Atlas chez Autrement des petits bouquins très très bien fait avec des cartes des graphiques c'est parfait pour faire des recherches documentaires là-dessus mais quand je vais commencer à le résumer il faut que je me penche quand même sérieusement sur la question pour bien choisir les termes qui vont être utilisés comme termes de recherche et alors être interrompu tous les 5 minutes soit par un élève qui crie soit par un élève qui a besoin de quelque chose finalement je vais le faire plus tard et plus tard finalement c'est en général jamais c'est plutôt en fin d'année quand les élèves sont plus là donc comment on s'en sort pour faire tout ça trois solutions augmenter notre force de travail créer une professionnalité au-delà de notre isolement ou de notre solitude et finalement diminuer notre solitude parce que effectivement on est rarement tout seul donc augmenter notre force de travail je vais rien vous apprendre mais chez nous ça veut dire essentiellement essayer de profiter un peu du travail qu'on fait en commun ou du travail des autres surtout en termes pour nous de catalogage c'est à dire que pour ce qui est notamment du bulletinage du dépouillement des revues si on devait moi j'ai 30 abonnements si je devais dépouiller toutes mes revues je m'en sortirais pas et donc on a des possibilités donc vous connaissez notamment via le CRDP de Poitiers qui nous fait payer un service un abonnement au MemoFiche qui nous permet de choisir un certain nombre de revues qui sont déployées par des collègues professeurs documentalistes et pour moi c'est à peu près 200 euros l'année je récupère des dépouillements pour 15-20 titres sur l'ensemble de mes périodiques mais sinon il y a des donc ça c'est un service qu'on paye mais sinon il y a des services de mutualisation notamment autour des collègues professeurs documentalistes de l'enseignement privé de Bretagne et l'enseignement privé en Bretagne ils sont beaucoup et donc du coup ils ont un service de mutualisation donc il y a des gens qui dépouillent des revues et notamment des revues comme c'est mon cas de lycée professionnel où on n'est que quelques-uns en France à travailler et les avoir dans nos CDI ça nous permet de travailler dessus de les mettre en commun et donc on peut récupérer ces notices là bon après il y a des notices aussi il y a quelques il y a des services pour récupérer des notices d'ouvrages de romans par exemple mais ça c'est plus rare parce que finalement on en a moins et on aime quand même bien savoir ce qu'on a dans notre fond on peut récupérer aussi les notices par exemple des guides ONICEP vous savez ONICEP c'est l'organisme qui édit toutes les revues liées à l'orientation bon ça on peut récupérer des notices ou dans le cas de mon logiciel documentaire qui s'appelle PMB et là je vois au loin qu'il y a un ballon PMB donc je ne vais pas trop leur faire de pub mais il y a un service à l'intérieur qui permet d'aller récupérer des notices directement auprès de la BNF ou auprès de CitéDoc par exemple dans Augmenter sa force de travail ça peut être aussi par exemple pour la gestion des périodiques pour les gros gros bahus ils passent parfois par des prestataires comme EBSCO ou l'OFUP c'est assez rare parce que ça coûte vraiment très cher il faut vraiment avoir beaucoup d'abonnements pour que ça soit valable et puis le service rendu est quand même parfois un peu pas très probant à mon goût Augmenter sa force de travail c'est aussi prioriser du coup aussi les tâches donc je pense que si vous veniez dans nos CDI vous trouverez que la gestion du fond n'est pas optimale en gros on essaye de s'en sortir à peu près à la fin d'année quand il n'y a plus trop d'élèves que les examens sont passés donc à partir de maintenant là tout le monde est à fond dans les récollements lavantaires et ainsi de suite mais finalement je devais faire du récollement la semaine dernière j'ai passé la moitié de ma semaine à faire plutôt du désherbage et à travailler sur des projets avec des collègues pour l'année prochaine peut-être que le récollement il attendra il va se limiter au BD cette année ça ne va pas être très loin comment est-ce qu'on fait cette priorisation donc là tous en ce moment on est tous en train de rédiger des projets des bilans qu'on va présenter lors de nos conseils d'administration donc le mien c'est lundi donc dès que je vous quitte je retourne à mon bilan pour expliquer ce qu'on fait et justifier des choix qu'on fait en fonction de quoi ? en fonction de ce qu'on a vu comme intérêt pour nos pour nos élèves en fonction par exemple du projet d'établissement qui est normalement une série de priorités et d'axes de travail pour tous les personnels d'établissement normalement en fonction éventuellement d'une politique documentaire qui est un concept importé du monde des bibliothèques par un inspecteur général qui a du mal à prendre au sein de l'éducation nationale et au sein du monde des profs d'oc parce qu'il est un petit peu à côté qui ne nous permet pas vraiment d'agir comme on voudrait mais en tout cas par un document et par une communication de nos actions auprès de notre hiérarchie et dans un conseil dans un conseil d'administration il y a à la fois le proviseur mais il y a aussi des collègues de discipline il y a aussi des représentants de tous les personnels des parents d'élèves des élèves et de la commune de rattachement la collectivité de rattachement donc il y a plein de monde et ça permet d'expliquer ce qu'on fait et de justifier nos choix si personnellement dans mon CDI j'ai tendance à laisser un peu de côté la mission par exemple ouverture vers l'extérieur de l'établissement c'est pas forcément par un choix très assumé c'est parce que finalement en fonction du temps que j'avais je me suis fixé d'autres priorités et qui ne sont pas celles-là créer une professionnalité au-delà de l'isolement donc ça veut dire beaucoup grâce à internet nous échangeons énormément pas que grâce à internet parce que dès les années 70 il y a une revue qui s'appelle InterCDI donc qui est à la louche un bimestriel qui est une revue qui fait vraiment le lien entre les professeurs documentalistes avec un cahier des livres très fouillé collège, lycée, lycée pro donc qui nous permet d'avoir une idée de bibliographie des idées d'achat ah oui quand même et puis des idées de séquences où je vous amène j'ai là entre les mains le dernier numéro de Mediadoc qui est la revue de la FADBEN donc l'association que je représente ici et là il y a des donc le titre aujourd'hui c'est LEMI l'enseignement aux médias et l'information avec des exemples de séquences ou des interrogations sur ce que veut dire le I de MI donc l'information par exemple par le papier d'abord traditionnellement et ça fait longtemps mais beaucoup maintenant par internet par des listes de diffusion des échanges par mail il y a deux listes au niveau national c'est des idocs modérés par un CRDP et idocs une liste pas du tout modérée donc où les débats sont plus vifs et selon moi beaucoup plus intéressants et où il y a des échanges de pratiques donc de séquences pédagogiques de projets on m'a demandé des livres sur l'histoire du papier je trouve rien vous avez quelque chose à me proposer oui t'as qu'à essayer ça et assez rapidement on a 5-6 mails de collègues qui nous répondent qui nous proposent des titres par exemple l'utilisation aussi de nos connaissances la FADBEN donc la fédération des associations des enseignants documentalistes de l'éducation nationale a sur son site internet le wiki notion donc il recense un ensemble de notions qu'on voudrait enseigner aux élèves documents identité numérique je sais pas quoi avec à chaque fois une définition basique une définition avancée donc collège lycée par exemple et des exemples de séquences et puis des bibliographies il y a beaucoup de profs docs aussi qui utilisent la plateforme de blog des plateformes de blog ce que je fais moi-même et il y a beaucoup de profs docs qui publient leurs séquences leurs réflexions sur le métier et tout ça s'est regroupé sur des sites comme doc pour doc ou au sein de la prof docosphère qui est un module qui permet en un seul lien RSS d'avoir toutes les nouveautés sur tous les blocs de profs doc qui se sont inscrits et là actuellement il y en a une cinquantaine donc tous les jours on a 4-5 billets qui sont parus des collègues des collègues aussi partagent leur veille documentaire via des outils que Céline a cités tout à l'heure et Twitter est très 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 utilisé parmi les profs docs enfin c'est bon parfait diminuer sa solitude parce qu'on agit toujours à plusieurs effectivement dans mon lycée je ne suis pas tout seul il y a plein de gens autour de moi y compris des adultes mais aussi pas mal d'élèves donc par exemple si je veux exercer mon mandat pédagogique je m'appuie beaucoup sur les autres disciplines hier j'étais au conseil d'enseignement des profs de lettres de l'être histoire et je leur ai proposé deux choses c'est à dire de venir systématiquement voir pour un travail sur un dossier qui est lié à l'obtention du CAP où les élèves doivent faire une recherche documentaire je leur ai demandé de venir systématiquement voir au CDI pour qu'on puisse travailler avec les élèves je m'appuie sur une exigence qu'ont les profs pour faire passer mes propres notions pour faire passer mon travail avec les élèves des projets interdisciplinaires l'année prochaine avec les élèves de 3ème qu'on a au sein du lycée on a une section un peu particulière de 3ème qui vise plutôt à rattacher des élèves un peu en rupture avec le système scolaire classique on va travailler sur le compte et sur l'improvisation donc du coup j'ai vu qu'il y avait un stand de la ligue de l'improvisation là-bas donc je vais aller récupérer les informations enfin en dehors de l'établissement il y a des exemples de communautés qui se sont créées par exemple je pense à Babelio Docs je ne sais pas si vous connaissez Babelio c'est un réseau social de lecteurs donc un réseau social on peut se faire des amis et on poste des critiques et il y a tout un tas de collègues qui participent qui ont créé un réseau qui s'appelle Babelio Docs grâce à Twitter notamment et qui font travailler leur classe et qui font échanger leur classe autour de leur lecture et qui leur font échanger des critiques être en réseau pour nous ça veut aussi être en réseau avec vous par exemple il y a tout un tas de choses qui se font autour des bibliothèques avec les bibliothèques parce que vous avez accès à des ressources qu'on n'a pas forcément notamment sur tout ce qui est lié à la lecture je pense que dans les Saônes notamment et dans mon bassin il y a un prix pardon un salon de littérature jeunesse à Saint-Germain-les-Arpajons donc autour d'une commune qui s'appelle Arpajons et donc du coup il y a beaucoup de collègues qui dans cette communauté de communes travaillent emmènent des classes à ce salon et travaillent il y a toute une politique culturelle et littéraire autour de cette commune auxquelles les collègues se rattachent enfin nous on n'a pas partout malheureusement et ça c'est une revendication c'est quelque chose auquel on tient ce sont les réunions de bassins les bassins c'est une circonscription assez propre à l'éducation nationale pour moi c'est qu'on prend tout le sud du département des Saônes et on a cette réunion à l'année et donc ça nous permet ensemble de communiquer de se parler quand on voit un exemple de choses qui se font sur une liste de diffusion sur internet on se dit oui mais c'est peut-être quelqu'un qui est dans des conditions particulières je ne sais pas comment il fait finalement quand c'est un collègue et donc on crée des prix littéraires ensemble par exemple il y a le PIC le prix intercollège qui dans mon bassin existe depuis plus de 20 ans donc depuis plus de 20 ans les collègues de collège font des prix littéraires ensemble et enfin on peut militer au sein d'associations qui nous permettent de nous créer ainsi de rester groupés et de pouvoir faire vivre la force du collectif pour éviter d'être tout seul comme quoi vous avez bien fait de venir je pense donc en conclusion est-ce qu'on est vraiment tout seul nous pas vraiment il y a des gens tout autour de nous le problème c'est de réussir à trouver notre place donc réussir à défendre notre identité notamment notre identité de professeur documentaliste et de réussir à oeuvrer pour créer une culture de l'information des collègues pardon une culture d'information des élèves même si les collègues ne nous croient pas ou sont un peu sceptiques il faut qu'on trouve le moyen de le faire et qu'on ne soit pas réduit juste à notre rôle de bibliothécaire et c'est pas une honte d'accord on assume tout à fait cette filiation et ce cousinage mais il y a un enjeu quand même de ce côté là seul c'est bien parfois oui parce que nous on manœuvre finalement un navire assez léger assez maniable c'est à dire que si on a un projet on a à part demander vaguement à notre chef d'établissement s'il est d'accord mais finalement tant que ça reste dans le budget on fait un peu ce qu'on veut on organise le lieu à peu près comme on veut donc là dessus ça peut être effectivement ça peut avoir un intérêt donc le problème pour nous c'est pas d'être seul en poste c'est plutôt d'être isolé et d'avoir du coup une perte du sens de notre métier je suis en retard merci merci beaucoup Camille bonjour à tous alors Camille nous parlait d'improvisation et du stand de la ligue d'improvisation il a bien fait mais la ligue d'improvisation vient à vous voilà nous sommes tous les deux comédiens de la ligue majeure d'improvisation et nous improvisons un petit peu dans plein de circonstances et y compris dans les médiathèques à la manière d'auteur et là donc on a écouté ce qui vient de se dire depuis ce matin et nous avons été très inspirés par Daniel Defoe donc en de grâce 2014 il y a maintenant deux semaines que mon navire a échoué en mer de Colmar je me retrouve seul je commence à gamberger je suis seul il y a des indigènes qui habitent dans cette île je ne sais pas comment les amadouer hier j'ai récupéré les caisses du navire il y avait des livres à peu près 6000 ouvrages ce n'est pas beaucoup mais c'est déjà pas mal j'ai organisé une petite bibliothèque les indigènes sont accourus ils ne sont pas anthropophages mais livrophages ils ont emprunté des livres ils les ramènent il faut que je pense à les plastifier surtout ne pas gamberger surtout ne pas gamberger hier en repassant ma chemise j'ai eu une riche idée et si j'amadouais les indigènes en cherchant des bénévoles j'ai lancé un pigeon voyageur que j'ai appelé Tweet Tweet à un collègue en mer alsacienne Tweet 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 j'espère qu'il me reviendra il faut s'entraider j'ai fait une liste j'ai fait des listes j'ai fait un calendrier j'ai tout organisé dans mon calendrier tout est clair oh je vais mieux et surtout je fais ce que je veux enfin je suis libre mais aujourd'hui aujourd'hui à passer la porte de la bibliothèque à un indigène comme on est vendredi je l'ai appelé vendredi bonjour vendredi je m'appelle Bernard j'ai vu que c'était ouvert alors je suis rentré il veut s'appeler Bernard mais je l'appellerai quand même vendredi vendredi pourquoi vous m'appelez vendredi parce que tu t'appelles vendredi tu aimes les livres mais vous êtes tout seul ici non je ne suis pas tout seul je suis avec moi même des fois je me dispute un peu mais pas trop ça c'est bien c'est pratique d'être tout seul comme ça on se dispute avec personne Bernard vendredi oui je peux vous appeler vendredi oui je vous ai vu l'autre jour je vous ai vu vous faisiez tellement de choses différentes je vous ai même vu désherber ah oui 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 je fais tout je fais plein de métiers j'ai vu ça je suis polymorphe polyfonction ah oui et l'autre jour vous avez vu vous pilonnez vous pilonnez vous pilonnez oui oui je pilonne je n'ai pas grand chose à manger je pilonne les vieux ouvrages compris la mer et je les mange après je fais une farine d'olive je fais des crêpes d'olive ah puis vous avez fait des listes ah j'ai fait des listes vous êtes un peu la reine des listes ah oui regardez je me suis mis une couronne je suis la reine des listes je suis la reine des listes je suis la reine des listes je crois que je perds un peu la boule oui il faudrait remplir l'isolement un petit peu parce que sinon vous allez finir gaga dans votre petite bibliothèque je vais vous amener des bénévoles vous voulez qu'on vous aide ? oh oui aidez moi aidez moi mais pas d'enfant il crie il me dérange oui oui je ne peux pas travailler autrement on va trouver des bénévoles et puis on a des amis qui font des aquarelles tout ça on va pouvoir faire une petite exposition dans votre ça va habiller les indigènes sont formidables ils veulent même faire des expositions voilà on vous a amené une belle une belle aquarelle ça va habiller un petit peu votre petite comment on appelle ça une bibliothèque une bibliothèque c'est cela ça faisait tellement longtemps qu'elle était fermée qu'on ne se rappelait même plus comment elle s'appelait ou un CDI si vous voulez un CDI ? mais c'est plus compliqué ah oui 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 ça date de 1954 ah bon ? oui il ne faut pas m'embrouiller avec les dates moi vous savez j'ai déjà bien assez de listes bien eh bien cher journal tout va mieux je ne suis plus tout à fait seul à bientôt à demain si vous voulez vendredi je vais vous tenir la petite bibliothèque comme ça vous pourrez aller faire vos bilans ah bah oui parce que parce que j'ai un bilan à faire j'y retourne immédiatement oui alors merci à la Ligue d'improvisation vous avez déjà noté vos petites questions pour tout à l'heure on va maintenant passer la frontière et aller du côté de la Belgique plus particulièrement d'année alors il y a un petit voilà un petit powerpoint qui va se mettre en place alors voilà bonjour donc oui je viens de Belgique une petite commune rurale verdoyante au bord de la Meuse voilà vous avez l'occasion de voir la maison communale comme on dit chez nous cette commune regroupe 10 villages sur une superficie donc de 66 km² donc les villages sont quand même assez éloignés les uns des autres et la population ne se mélange pas beaucoup et ce qui conduit à des adaptations et donc il y a 7000 habitants environ voilà je vous montre quelques photos pour vous allécher un petit peu parce que nous habitons une superbe région avec un très beau patrimoine que je veille à mettre en valeur le plus possible par des activités voilà il y a aussi des choses un petit peu kitsch mais ça vaut la peine voilà verdoyant poétique on peut se promener des arbres qui sont classés sous lesquels on va parfois raconter ça permet de réunir les enfants et de faire de superbes activités et voilà la petite bibliothèque petite en effet parce que elle mesure 35 mètres carrés mais elle sert de relais pour beaucoup beaucoup d'activités en extérieur beaucoup d'animation et c'est un lieu de vie parce que on a parlé de beaucoup d'activités tout à l'heure mais je voulais souligner entre autres qu'il y avait beaucoup d'écoute parce que beaucoup de personnes se sentent démunies n'ont plus personne à qui parler et la bibliothèque est un lieu vraiment où on vient déposer parfois un petit peu son bagage si on vient chercher un livre c'est la bonne excuse parfois et on vient aussi pour parler et donc en plus de tout le reste il faut aussi être à l'écoute et depuis que j'ai placé une chaise à côté du bureau de prêt cette chaise elle est censée s'occuper voilà on ne va pas l'enlever puisqu'elle a sa fonction je dois bien vous avouer que je suis un petit peu étonnée de me retrouver ici moi la petite Belge là dans ma toute petite bibliothèque et de venir vous parler d'un métier que vous connaissez bien j'ai entendu des exposés hier avec des intervenants qui parlaient de bibliothèques universitaires de médiathèques immenses avec une fourmilière de personnes qui travaillent et je me dis mais qu'est-ce que je fais moi ici toute seule voilà c'est particulier mais je me suis dit que dans nos pratiques il y avait quand même des choses un petit peu différentes et que c'est vrai que la phrase hier Annie en a parlé m'a interpellé aussi la personne qui disait oh les pauvres malheureux là qui sont tout seuls mais qu'est-ce qu'ils font j'irai les écouter demain parce que ça m'intéresse mais il faut dire qu'on n'est vraiment jamais tout seul donc il y a ces personnes qui viennent chercher des livres effectivement ou qui viennent chercher un jeu mais il y a aussi tous ces enfants que l'on rencontre dans la rue qui disent c'est la madame de la bibliothèque et il y a aussi tout un réseau de bibliothèques parce que nous sommes organisés effectivement en réseau avec une bibliothèque centrale dans notre province donc c'est ce qui représente une région à peu près pour vous ici en France et donc c'est une bibliothèque centrale d'appui qui nous aide énormément qui nous apporte ah oui ça ne fait rien il y en a rien voilà qui nous apporte énormément parce que on reçoit de l'aide donc on n'est pas vraiment tout seul parce que il y a un prêt qui est organisé donc on peut demander un fonds d'ouvrage personnalisé je vais dire on peut recevoir de l'aide au niveau des animations donc ce sont des animations clés sur porte qui ont été prévues qui ont été organisées quand on peut demander qui nous sont livrées gratuitement on a aussi un soutien des collègues parce que c'est important d'avoir des collègues quand même je vais souvent enfin de rouille quand j'ai quand même cinq minutes je prends parfois du temps pour aller par-ci par-là chez mes collègues qui ne sont pas trop éloignées voir un petit peu comment elles fonctionnent ou pour échanger simplement parce que être toujours tout seul on est tout seul devant son guidon et on a quand même des réflexions à faire et donc dans la gestion du temps je voudrais dire qu'il y a une chose fort importante c'est de se laisser des zones tampons entre les activités c'est bien de dresser un planning et de mettre des priorités mais de mettre des priorités et de tenir compte de toutes ces choses qu'on a à faire sans en oublier mais c'est important d'être heureux dans son travail et pour être heureux dans son travail on doit se ménager du temps du temps pour soi mais du temps pour réfléchir et donc d'où l'importance de ces zones tampons qu'on doit absolument garder voilà donc oui lister les tâches mais pas une liste froide et voilà qui va de toute façon nous déranger parce que sans cesse on ne pourra jamais remplir toutes les tâches qu'on a à faire et donc la grille pour être efficace elle ne devra pas être trop chargée c'est sûr qu'on a une multitude de choses mais il faut décomposer pour essayer de se faciliter les choses et affecter les priorités donc voilà et donc moi j'utilise un petit peu le système de la matrice des honoraires vous la connaissez certainement donc qu'est-ce qui est important qu'est-ce qui est urgent et chaque fois il faut revenir à ça l'avoir toujours dans sa tête et se dire oh ben oui cette chose là après tout je la ferai quand même demain mais pour l'instant j'ai ceci à faire et c'est urgent voilà mais non plus il faut essayer de veiller aussi à ne pas reporter toujours au lendemain ce qu'on a à faire parce qu'il n'y a rien à faire les choses elles sont là et on a des comptes à rendre il n'y a rien à faire voilà donc prévoir des objectifs réalistes et réalisables rêver mais garder les pieds sur terre ça c'est ma devise depuis fort longtemps donc il faut être précis déterminer clairement ce qu'on veut obtenir être pertinent et planifier ah là là planifier mais c'est important de planifier il faut aussi avoir la qualité d'une motivation mais oui je suis capable d'y arriver je suis toute seule voilà je me forme je fais ce que je peux mais je suis capable d'y arriver voilà et j'ai aussi des ressources donc il faut les canaliser ne pas se disperser voilà ce sont des beaux des beaux mots mais voilà tout au long de l'année c'est comme ça et se donner l'autorisation de réussir ça ça motive beaucoup alors il faut fixer les limites de nos actions ne pas se laisser déborder prévoir des temps de repos suffisants je l'ai déjà dit donc on va passer et alors remédier parce que il ne suffit pas d'avoir fait les choses une fois qu'on les a analysées un petit peu donc il faut remédier et savoir pourquoi ça n'a pas fonctionné et trouver des solutions pour des futurs projets parce qu'il faut toujours avancer et se dire ah bah ça ça n'a pas fonctionné mais tant pis j'avance et avec qu'est-ce que je vais faire demain qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine et donc par exemple cette année c'est la toute première fois je vais lire chez les tout-petits dans les crèches et c'est un pur bonheur et je suis vraiment contente d'être arrivée à le faire mais ça prend toujours du temps de trouver les ouvertures parce qu'on est quand même dans un lieu un petit peu une commune un peu fermée et donc mon but à moi c'est d'ouvrir le plus possible et d'élargir les possibilités et donc aller dans les structures et se faire ouvrir les portes de ces structures c'est vraiment pari gagné voilà on doit aussi anticiper bien des choses essayer en tout cas d'anticiper et surtout utiliser son plan de développement parce que donc la bibliothèque il y a 18 ans elle a failli fermer parce que les bibliothécaires qui étaient là un couple avaient jeté le gant ils étaient là depuis longtemps ça n'avançait plus ils n'avaient plus les motivations et donc le pouvoir organisateur a failli fermer cette bibliothèque et donc moi je me suis dit c'est pas possible c'est le seul lieu culturel dans la commune on ne peut pas la fermer et donc moi je me suis battue pour qu'elle reste en place même si elle n'était ouverte que deux heures semaine voilà et petit à petit maintenant j'arrive à travailler à temps plein je comprendrai pourquoi parce que forcément toutes ces tâches-là réalisées il me faut bien un temps plein et si pas davantage donc voilà et donc le plan de développement il vient plus tard parce que il a été réalisé en 2010 pour pouvoir obtenir des subventions de la fédération Wallonie-Bruxelles et donc ce plan de développement est quinquennal donc ça a permis à cette toute petite bibliothèque de quand même être reconnue parce que le décret a changé et donc ce nouveau décret est vraiment bienvenu parce que ça permet à des toutes petites structures de se développer justement donc le temps s'écoule beaucoup trop vite ici mais au boulot aussi et donc voilà il faut se prévoir détente détente en repassant mais lâcher prise de temps en temps moi j'ai fermé la bibliothèque pour venir ici et ça me fait un bien fou voilà alors des trucs et des astuces pour gagner du temps oui on en connait tous et donc se munir d'un bon logiciel de gestion de bibliothèque mais alors depuis peu nous allons nous rattacher à un catalogue commun donc avec la bibliothèque centrale et donc ça va nous aider beaucoup à gagner du temps parce que toutes ces notices ne seront pas à recommencer sans fin puisque tout le monde va gérer toutes ces notices et donc l'utilisation d'internet de tous les services que le net propose c'est important pour rester en contact avec les plus jeunes et de montrer ce qu'on a fait aussi parce que c'est bien de faire des activités mais il faut aussi montrer après les activités qui ont été faites par des photos par des petits textes et rendre compte de ce qu'on a fait c'est important voilà gagner du temps avec les services donc l'on est parlé tantôt la bibliothèque et les services voilà structurer son travail et prioriser les tâches et puis faire appel à des bénévoles on l'a dit tantôt aussi c'est important c'est parfois difficile de trouver des bonnes personnes voilà mais il y a parfois des petits soutiens des amis qui disent allez on te soutient on est là d'ailleurs il y a deux personnes qui sont là dans la salle aujourd'hui qui sont venues avec moi pour pas me laisser toute seule et qui disent allez on est là avec toi il y a la famille il y a des aides comme ça il y a des les collègues malgré tout même si on se voit peu on se soutient voilà alors les avantages de la polyvalence on est personnellement impliqué ça c'est sûr devant les lecteurs devant son pouvoir organisateur on est personnellement impliqué donc ça permet de travailler plus plus intensément je trouve on est indépendant la variété du travail aucune journée ne ressemble à une autre ça c'est sûr et c'est fort important moi ça me plaît beaucoup comme ça si je devais travailler dans une structure où je fais de la catalographie non-stop ce n'est pas possible enfin ça voilà chacun son truc alors évidemment il y a une multiplicité des apprentissages et des savoir-faire ça s'apprend au fur et à mesure c'est vrai que je ne peux pas tout gérer l'informatique ça devient quand même compliqué il y a des choses pas faciles mais bon on se forme et on continue on est aussi beaucoup plus motivé quand on est seul parce qu'on a envie de réussir et la réussite elle est obligatoire à la limite sinon tout s'écroule alors il y a l'acquisition de méthodes personnelles voilà il faut bien les mettre en place ça permet de construire son avenir professionnel aussi et de donner une évolution à cet avenir professionnel alors il y a une implication dans le développement communal parce que le fait de maintenir cette bibliothèque et de l'avoir fait évoluer ça permet à toute la commune d'évoluer et ça j'en suis persuadée parce que ça a permis de faire évoluer le conseil culturel le centre d'éducation pour les petits enfants enfin voilà moi je sens bien qu'à ce niveau là la commune s'est ouverte c'était une commune qui était peu portée sur le culturel moi je disais toujours c'est la culture de la pomme de terre mais voilà je suis contente parce que je sens que les choses changent alors puisqu'on est seul on connait bien son public on est toujours face à son public c'est toujours la même personne et le public se réfère toujours à une unique personne voilà et on a la permission de prendre des initiatives quelles qu'elles soient on se sent libre il y a des inconvénients évidemment on est fort responsable de ce qu'on fait parce que si on rate quelque chose il n'y a personne pour le rattraper on est la seule bibliothécaire pour toute une commune alors la complexité du travail malgré tout on ne peut pas se référer toujours à ses collègues en disant tiens tu ne peux pas m'aider il faut quand même se débrouiller alors le poids du travail est le grand nombre de tâches à réaliser forcément et puis il faut faire face à toutes les difficultés si on vous téléphone à 8h du soir en disant ah madame j'ai absolument besoin d'un livre pour demain j'ai complètement oublié vous êtes chez vous mais bon voilà est-ce que vous n'allez pas quand même aider ce petit jeune qui regrette bien qui a oublié qui est embêté de vous déranger mais voilà et donc qu'est-ce qu'on fait on retourne à la bibliothèque et on fait le service voilà et il faut faire preuve d'une grande flexibilité et d'une bonne dose d'adaptation s'adapter à toutes les circonstances du monsieur qui tombe évanoui dans votre bibliothèque parce qu'il manque de sucre à ce bébé qui a tout 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 dérangé qui a tiré tous les livres et la maman n'a rien dit il faut faire face à tout voilà on a l'obligation de se débrouiller dans toutes les situations même dans les matières qu'on n'aime pas voilà alors on a peu de temps à accorder à chaque tâche donc l'importance de l'organisation elle est là mais parfois il faut quand même prendre du temps pour réaliser ce plan de développement de la lecture voilà ça permet le fait de venir ici et de préparer ce powerpoint je me disais il est fait comme ça c'est sans prétention mais ça permet aussi d'un retour et de de s'accorder du temps pour les choses voilà et alors il y a des choix qui sont parfois difficiles on aimerait bien faire que des animations tout le temps mais non il y a des livres à acheter il y a une collection à suivre il y a des livres à couvrir il y a un tas de choses et donc il faut faire des choix tout le temps et choisir ben c'est renoncer et puis il y a quand même un inconvénient c'est une part de solitude voilà elle est là la solitude mais bon on n'est jamais vraiment tout seul et puis il y a des difficultés techniques quand c'est pas toujours résoudre l'ordinateur qui tombe en panne la connexion internet qui ne fonctionne plus et puis on est là avec ça on appelle oui on viendra demain peut-être et puis voilà tant pis c'est comme ça et j'entendais hier des gens qui disaient que finalement à force d'être polyvalent autant polyvalent on était spécialisé en rien et bien moi je ne trouve pas je trouve que c'est l'inverse que la polyvalence n'est pas une anti-spécialisation au contraire voilà c'est un véritable défi ça certainement voilà la mutualisation oh là là le temps passe trop vite voilà donc j'en ai parlé la bibliothèque d'appui provincial vers les bibliothèques locales donc une logistique un passage d'une camionnette relais qui apporte les fonds demandés une assistance technique un catalogue collectif voilà une mise à disposition d'animation gratuite j'en ai parlé une médiation des conseils négociation avec la gouvernance pour des subventions des travaux collectifs on met en commun des catalogues voilà on nourrit la réflexion globale parce qu'on se réunit tous les mois ou toutes les six semaines on se forme ensemble on partage des savoirs et ça aussi c'est important partager tout ce qu'on peut faire et on partage ses motivations également alors il y a aussi une mutualisation entre les bibliothèques locales donc il y a du prêt interbibliothèque c'est créer du lien entre les collègues c'est fort important quand on est seul et partage de savoir et de pratique et ça amène une convivialité il y a aussi une mutualisation de bibliothèques locales vers les acteurs socio-culturels de son territoire de compétence donc j'établis en général on le fait tous des conventions de partenariat avec des partenaires donc avec l'ONN avec la ligue des familles avec le centre culturel voilà et pour que les choses la convention aide à ce que les choses soient bien définies qui fait quoi voilà et donc on participe beaucoup plus activement à la vie associative et ça veut dire que la bibliothèque apparaît comme un lieu incontournable ça veut dire que chaque fois qu'il y a une activité on va demander à la bibliothécaire ce qu'elle en pense et qu'est-ce qu'elle peut faire avec nous donc chaque fois et c'est devenu comme ça depuis peu de temps mais voilà ouf c'est arrivé et donc il y a un pôle la bibliothèque est devenue un pôle de ressources locales alors je suis très fière je vais vous montrer parce que il y a des conseils pratiques mais bon ce sont un peu les mêmes que définis tout à l'heure voilà je vais passer un petit peu et j'avais trouvé une phrase qui personnellement me touche c'est la solitude est très belle quand on a près de soi quelqu'un à qui le dire voilà alors je suis très fière de vous montrer la photo de la nouvelle bibliothèque qui vient de qui va être aménagée là tout prochainement l'ouverture est prévue au mois de septembre c'est un local qui va s'ouvrir à l'autre extrémité de la commune comme il y a 56 km entre les deux lieux voilà les personnes ne circulent pas beaucoup et donc vont pouvoir aller soit à un endroit ou à un autre et donc c'est une bibliothèque qui va être répartie sur trois étages donc ça va me changer énormément de mes 35 mètres carrés voilà et vous pouvez voir que c'est très beau les travaux sont pas encore tout à fait terminés mais voilà ça en jette voilà un petit peu donc il y a un kiosque on va pouvoir raconter et animer ce lieu l'été en tout cas et profiter de ce bel espace c'est un beau patrimoine bâti voilà je suis contente que la commune ait pu acheter ce bâtiment et le mettre à la disposition mais donc vous pouvez pas vous imaginer en 18 ans le chemin qu'a fait mon bourgmestre vous avez vu là tout à l'heure vaguement sur donc le bourgmestre le maire dans l'esprit de ce bourgmestre qui a évolué dans aussi et qui me dit ah bah oui la culture c'est quand même bien on voit que les gens sont attentifs et sont en demande et pour l'instant la bibliothèque n'est pas encore équipée d'étagères etc et de mobilier et il y a une grande exposition de peinture avec un peintre reconnu qui est natif de ce village mais qui vit près d'Angers à Donnay qui a son atelier là-bas et qui est revenu à la fin de sa vie comme il dit pour présenter tout son travail de sa vie dans cette bibliothèque et je trouve ça fabuleux parce que avant d'être habitée par les livres elle est habitée par une superbe exposition je vous invite à aller voir on ne sait jamais voilà encore alors il y a plein d'activités qui se font en extérieur comme je disais tout à l'heure hors les murs et donc je participe à une activité qui s'appelle lire enfin que j'ai appelé lire à la plage un petit peu en copiant les plages de l'ouest quand j'allais en vacances je suis allée à Trotta et j'avais apprécié vraiment les bibliothèques à la plage c'était vraiment superbe et donc chaque année il y a une fête au bord de Meuse parce que la Meuse est quand même fort large à cet endroit-là et on y fait une fête maintenant chaque année et donc il y a des stands avec de l'artisanat etc et la bibliothèque est là voilà avec des transats des BD je vais vous montrer les enfants qui lisent voilà ça c'était le bâtiment comment il était avant voilà et voilà donc ça c'est la bibliothèque hors les murs voilà avec des caisses ça demande du temps il faut préparer il faut sélectionner voilà mais voilà ça se passe bien c'est très gai voilà c'est terminé merci pour on termine sur une belle initiative lire à la plage ma collègue de droite me disait que ça existait demain je pars à Fécamp donc demain je pars à Fécamp et effectivement sur toute cette côte de Seine-Maritime Etretat Yport je crois aussi Fécamp et puis un peu plus haut je sais pas il y a peut-être des collègues de Seine-Maritime je sais pas il y a lire à la plage un cabanon avec des petits transats et puis voilà on peut s'asseoir soit emprunter un livre dans le cabanon soit apporter son livre l'essentiel c'est que si on se met sur ce transat sur ce transat c'est pour lire pas pour tricoter voilà oui ça marche bien dans les rots aussi puisqu'on a lire à la mer et maintenant lire au lac et lire à la piscine donc en plus d'être bibliothécaire on va être sauveteur maître nageur sauveteur on l'avait pas dit ça bref je suis bibliothécaire donc c'est le moment psychologue oui on l'avait dit je vous invite hier c'était le cas mais dans l'espace déjeuner il y avait je suis bibliothécaire de A à Z ça commence par assistance sociale et ça finit par Zorro et entre temps il y a Yoda Xena la guerrière donc c'est assez varié donc c'est le moment où peut-être certains d'entre vous se sont reconnus dans cette façon de faire et peut-être qu'il y a des questions sur justement comment je m'y prends ou comment je le vis puisque j'imagine oui il y a une question devant que vous avez peut-être les mêmes préoccupations bonjour je suis Valérie Mantoux de la bibliothèque du conservatoire national supérieur d'art dramatique je ne suis pas toute seule on est deux mais il y a au moins deux problématiques qui se rejoignent la première c'est celle de Camille Brouze qui est l'école est ouverte de 8h du matin à 23h le soir je travaille 36h15 pour moi enfin bon voilà et qu'est-ce que je fais pour être ouvert au moment où les élèves comment je me débrouille pour être ouvert au moment où les élèves ont vraiment besoin de la bibliothèque ce qui est souvent tard le soir entre midi et deux et donc je voulais savoir quelle était au final la solution trouvée la deuxième question c'était par rapport à ce que vous aviez dit madame Boulanger sur être personnellement impliqué et je trouve qu'à un moment ça devient très personnel c'est-à-dire que c'est sa bibliothèque c'est son projet et ça atteint enfin on a beaucoup de mal à prendre de la distance par rapport à son métier et je voulais savoir si c'était aussi un problème Allo ? Donc je pense que tu as dit la phrase qui est le plus important c'est quand est-ce que les élèves ont vraiment besoin de la bibliothèque parce que les professeurs documentalistes sont soumis à une pression notamment des personnels de vie scolaire c'est-à-dire que quand un élève n'est pas en cours pour un établissement scolaire c'est souvent un problème en collège il a 10 ans et il court partout comme les indigènes de l'île de tout à l'heure donc ils font du bruit c'est pénible si on les met à 30 dans une salle de permanence c'est pénible pour le surveillant des surveillants il n'a pas forcément tout le temps de disponible et puis s'il y a une classe ça va s'il y en a 5 comment on fait et donc il y a une pression de la part de l'établissement qui dit on a qu'à en mettre certains au CDI et donc la question c'est on est nous confrontés à ce problème là c'est on veut bien qu'ils viennent au CDI mais ceux qui en ont vraiment besoin ou au moins vraiment envie vraiment besoin ils ont une recherche à faire ok vraiment envie ils viennent pour lire ils viennent pour travailler donc c'est réussir à faire le distinguo comme ça entre les élèves c'est juste ils cherchent un endroit ou s'asseoir en attendant à la reprise d'un cours ou pour éviter la pluie et ceux qui ont besoin et donc la solution que j'ai trouvée moi c'est que mes horaires sont négociés tous les ans enfin négociés je présente une proposition avec mon chef d'établissement qui en général me l'accorde et par exemple donc moi je ne suis pas ouvert le lundi matin parce que je pars du principe que le lundi matin soit l'élève est en cours soit il est chez lui alors que et pareil je finis plutôt le vendredi après-midi parce qu'on a beaucoup d'intermes on a pas loin de 200 internes sur 460 élèves donc globalement le vendredi après-midi ils rentrent chez eux donc les élèves ne restent pas ils n'ont pas forcément besoin d'avoir le CDI ouvert jusqu'à 17h le vendredi et donc en fonction de ça je me suis fixé un certain nombre je ne travaille pas le lundi matin et je finis à 15h le vendredi après-midi et la solution après c'est vraiment besoin c'est à dire que dans mon établissement normalement il y a un foyer il y a des personnels de vie scolaire qui doivent être capables d'ouvrir des lieux pour accueillir des élèves qui n'ont pas forcément besoin du CDI ou à un moment donné donc c'est aussi un combat c'est aussi une négociation à avoir avec les personnels de vie scolaire avec les CPE avec les surveillants pour qu'ils ouvrent des lieux pour accueillir les élèves et je prétends donc j'ai fait des statistiques cette année que mes horaires correspondent assez bien aux besoins d'établissement c'est à dire que j'ai compté scrupuleusement pendant 6 semaines entre 2 vacances combien d'élèves par classe sont venus au CDI heure par heure créneau par créneau et je peux présenter mes horaires au chef d'établissement et lui dire ben voilà j'avais en gros tout le temps du monde entre 15 et 20 personnes 20 élèves tout le temps au CDI des fois un petit peu moins des fois un petit peu plus il y a des récréations je suis à plus de 40 moi je suis dans un lycée professionnel industriel donc ça veut dire que des garçons entre 15 et 20 ans vous imaginez plus de 45 personnes qui sont là dans une bibliothèque donc je fais mon boulot de ce côté là j'accueille les élèves j'accueille autant que je peux il faut choisir les créneaux en fonction vraiment du besoin il ne faut pas lâcher ça il ne faut pas se laisser imposer des créneaux d'ouverture juste parce que vous comprenez les élèves arrivent par le bus à 7h45 et on ne sait pas trop où les mettre ils n'ont pas forcément besoin du CDI à ce moment là il faut mieux que je reste ouvert un peu plus tard le soir pour éventuellement les internes plutôt que tôt le matin c'est une négociation à avoir mais en général avec ma hiérarchie en l'occurrence mais en général si on a affaire à des gens de bonne volonté ça se passe bien j'espère que vous en avez aussi alors pour répondre à la question personnellement impliquée oui personnellement impliquée forcément quand on est seul voilà mais c'est quand même professionnellement réfléchi puisqu'il y a ce plan de développement et ce plan de développement il est articulé autour d'une réflexion quels sont les besoins de ma commune de mon territoire et donc ça veut dire que si demain et je l'espère bientôt une collègue ou un collègue arrive puisqu'il y a un nouveau bâtiment qui va s'ouvrir cette personne peut prendre le relais sans problème c'est pas ma bibliothèque et je ne dis enfin j'essaye en tout cas de ne jamais dire ma bibliothèque c'est vraiment mon métier ça c'est sûr c'est mon lieu de travail mais pour l'instant je stocke des caisses chez moi parce que forcément il va falloir équiper cette bibliothèque là qui s'annonce mais voilà ça reste oui je suis impliquée face à mon à mon pouvoir organisateur qui est qui est mon mon bourgmestre mais et par rapport à la fédération Wallonie-Bruxelles puisque je dois rendre des comptes et je dois faire des bilans etc mais oui je suis impliquée fortement parce qu'on me reconnaît comme la bibliothécaire mais voilà je ne suis pas l'unique je ne suis pas voilà c'est comme ça mais c'est très juste ce que vous disiez parce qu'au-delà de ma bibliothèque parfois on a c'est mon secteur voire c'est mon fond donc il y a toujours mes lecteurs il y a toujours quand même ce sentiment de l'individu et de oui d'une véritable personnalisation envers les collections envers les lecteurs envers sa spécificité et c'est pour ça que ces multi casquettes là sont aussi importantes est-ce qu'il y a d'autres questions oui bonjour Sophie je travaille à l'hôpital à un jet de pierre d'ici à l'hôpital européen Jean-Pompidou on est deux et puis on a un réseau derrière donc c'est pas tout à fait la même configuration mais certes ça fait quand même assez longtemps c'est juste pour corroborer ce qui a été dit jusque là c'est qu'effectivement malgré tout on laisse quand même une empreinte sur la bibliothèque parce qu'on a des choix des préférences et on a beau faire et il m'est arrivé de remplacer ou d'aller dans une autre bibliothèque du réseau et de c'était l'empreinte de l'autre il n'y a pas de doute mais même si on essaye d'être généraliste parce que ce sont des bibliothèques généralistes on a quand même des petits dada des petits secteurs qu'on aime un peu plus et que malgré des normes qu'on essaye de se fixer d'ouverture on y laisse quand même son empreinte il n'y a pas de doute on y laisse une grande part de soi ça c'est sûr puisqu'on doit faire des choix parce qu'on décore comme on a envie parce qu'on mène les choses comme on a envie ça c'est sûr bonjour je voulais aborder un thème bon moi je travaille dans une petite structure aussi et on n'a pas parlé de la solitude par rapport aux élus et moi cette solitude c'est celle que je ressens le plus parce que je trouve que par rapport à l'image qu'on a des élus on a beaucoup de travail à faire et on ne peut pas s'aider de collègues peut-être dans leur expérience mais pas vraiment au niveau des réseaux ou des bibliothèques départementales parce qu'ils essayent de faire un travail mais ce n'est pas forcément accepté par les élus puisque c'est leur bibliothèque et voilà je voulais juste faire cette remarque il y a eu une bibliothèque sur ABF et décideurs je vous invite à le lire très intéressant dans certaines BDP en tout cas moi dans les rôles les collègues référents de territoire prennent des rendez-vous avec les élus aussi ça arrive en complément donc peut-être que c'est quelque chose à préparer et c'est vrai que d'autres exemples vont sans doute être donnés mais c'est tellement parfois difficile le dialogue et donc nous on a régulièrement enfin toutes les semaines il y a ce qu'on appelle un collège et donc c'est une réunion entre le bourgmestre et ses échevins donc c'est à la mairie voilà et donc moi je m'invite régulièrement je demande un rendez-vous et je vais présenter les projets et et comme ça au moins on peut les mettre au courant de ce qu'on veut faire et donc c'est ce qui permet d'avancer parce que si on n'a pas l'aval de ce pouvoir là on peut rien faire et donc je me souviens de la de la je me suis fait aider à un moment donné parce que ça ne bougeait plus et la directrice de la bibliothèque centrale provinciale est venue taper sur la table en disant mais enfin à la fin qu'est-ce que vous voulez est-ce que vous voulez une bibliothèque est-ce que vous allez mettre les moyens ou non et donc j'ai eu besoin d'elle à ce moment là parce que ça ne bougeait plus et donc c'est important je voulais rebondir aussi moi j'ai une chance extraordinaire je l'ai dit tout à l'heure je travaille dans une commune très ouverte à la culture d'ailleurs le maire qui vient d'être élu c'est l'ex-adjoint à la culture c'est formidable il y a aussi une commission culture à laquelle je participe régulièrement enfin voilà on met des projets ça n'empêche pas qu'on me laisse faire ce que je veux mais j'ai des collègues pas très loin de chez moi pas très loin de là où j'habite ça fait 8-10 kilomètres elle, elle est seule alors elle elle a vraiment beaucoup de peine à se faire entendre à obtenir son budget enfin vraiment je ne veux pas dire qu'on lui met des bâtons dans les roues mais enfin c'est presque ça enfin je l'interprète moi comme ça on ne l'écoute pas elle est vraiment seule pour faire son pour faire son travail donc effectivement sur un petit secteur les choses ne se ressemblent pas forcément d'un village à l'autre d'une commune à l'autre les réactions sont tout à fait différentes et les priorités des élus sont très différentes aussi selon l'endroit où le travail non c'est bon je ne sais pas si vous avez remarqué mais la collègue belge utilise un terme qui est vachement plus sincère que le nôtre elle dit pouvoir organisateur alors que nous on dit collectivité territoriale de rattachement un truc comme ça ça montre bien enfin c'est juste que ce n'est pas caché effectivement on s'adresse à des gens qui ont du pouvoir sur nous et il faut voir comment on peut faire pour négocier avec ces gens là et dans mon cas moi c'est particulier j'ai des tas de chefs des tas de hiérarchies j'ai mon chef d'établissement mais qui est en gros juste mon chef administratif manque un moyen de me pourrir la vie s'il veut mais après au niveau de l'organisation de mon travail c'est plutôt une inspection pédagogique pour le coup avec tous ces gens là donc on peut négocier individuellement mais là ça demande du charisme ça demande de la détermination et on n'est pas tous égaux face au charisme d'accord donc on ne peut pas pourtant des fois dans notre boulot à nous trois docs on nous dit non mais il faut essayer de convaincre les gens ouais mais enfin il y a des gens qui sont plus doués que d'autres et moi je ne suis pas très doué pour ça mais par contre je reviens à ce que je disais tout à l'heure dans ma présentation mais le fait de se réunir en association et d'avoir des associations actives ça permet aussi d'avoir plus de force et plus de poids parce que le but du maire c'est pas vraiment de vous embêter c'est que lui il doit éventuellement il y a des pervers partout mais lui il doit faire en sorte d'appliquer un certain nombre de contraintes ou de choses qui lui sont imposées par ce qui lui vient d'en haut donc si au niveau de l'association par exemple de l'ABF va dire au niveau du préfet ou au niveau de la direction du conseil général quelque chose comme ça quelque chose sur le développement local ou sur il y a peut-être tout un tas d'argumentaires qui peuvent être placés en haut qui vont être redescendus par des circulaires en bas au niveau du maire vous vous arrivez en parlant le langage d'en haut le maire est là et regarde ah oui effectivement tiens c'est exactement les mêmes mots qui sont employés 2000 euros donc ou 10 000 20 000 je vous le fais à 20 000 mais voilà ça pour le coup je pense que c'est vraiment vraiment très important il faut faire comprendre effectivement on a tendance à dire c'est mon CDI c'est ma bibliothèque c'est mon fond mais c'est pas juste nos lubies à nous c'est effectivement on a une ambition collective derrière et au-delà même de nos usagers nous sommes fonctionnaires tous je pense je sais pas en tout cas moi je suis fonctionnaire d'état et je tiens vraiment à être au service de l'intérêt général qui dépasse au-delà de suite des usagers et pour défendre cet intérêt général on est jamais aussi bien que quand on est beaucoup donc j'espère que vous étiez à l'assemblée générale d'ailleurs il y a aussi la lettre ouverte aux candidats qui avait été écrite par l'ABF donc avant les élections municipales au mois de mars qu'on peut ressortir ce que j'ai fait récemment pour défendre une personne dans le département des Pyrénées-Orientales et j'ai cru me souvenir enfin je crois me souvenir que la ministre a annoncé qu'en décembre il y aurait des journées d'études sur les bibliothèques où elle inviterait largement les élus et avec l'association des maires de France ou autre donc ce travail là il est le travail de proximité et de terrain mais il doit se faire aussi en plus haut lieu et donc utiliser les outils qui ont été créés par l'ABF et d'autres qui existent sans doute pour justement tenter de faire en sorte que ce dialogue soit constructif je voulais juste ajouter quelque chose de mon expérience au centre national du livre c'est vrai que tout ce qui est reconnaissance d'en haut sur le travail de la bibliothèque donne une légitimité à la bibliothécaire et que donc tout ce qui est obtention d'une subvention même très minime c'est dire à quelqu'un à l'extérieur a reconnu le travail de ma bibliothécaire ce qu'il s'approprie d'ailleurs immédiatement moi j'ai une bibliothécaire qui etc tout ce qui est visite de la bibliothèque par quelqu'un qui ait un pouvoir au dessus même pas directement au dessus de lui mais juste un échelon au dessus ou à côté ça prouve que le travail de la bibliothécaire a été reconnu à l'extérieur et ça c'est important voilà c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté parce que c'est vraiment son boulot à soi qui doit être son identité de professionnel qui doit être reconnu par l'extérieur pour que le maire puisse dire ah oui c'est un professionnel que j'ai embauché c'est tout à fait exact c'est fort important effectivement oui oui et même par rapport à la population le fait que la bibliothèque maintenant soit reconnue et que le maire ait accordé de l'importance enfin à une bibliothèque ouverte avec une multiplicité d'animations ça donne dans la population une idée de ah c'est plus une petite bibliothèque avec des bénévoles comme ça qui travaillent un petit peu de temps en temps et qui font ça comme les vieilles bibliothèques dans les villages les bibliothèques pastorales enfin voilà et donc montrer dans la population que les choses ont changé et que c'est professionnalisé beaucoup plus voilà je voudrais dire aussi que nous avons dans les communes ce qu'on appelle un PCDR donc c'est un plan communal de développement rural et donc tous les dix ans la population est invitée à des réunions où on les invite à donner leur avis sur l'évolution de leur commune et donc il y a dix ans ou onze ans maintenant la plupart des personnes avaient mis en priorité le développement de la culture et là on avait été fort étonnés parce qu'en général on veut des belles routes on veut des beaux ronds-points on veut des fleurs on veut si on veut ça mais les personnes qui étaient là avaient dit on doit mettre l'accent maintenant sur la culture et voilà Une dernière question Juste une réaction Villiane-Olivier bibliothèque départementale de la Creuse pour dire que dans l'organisation effectivement la bibliothèque départementale doit être vraiment présente pour vous soutenir mais juste rappeler quand même qu'on n'a pas de tutelle sur les communes il faut quand même le savoir donc tout notre travail c'est de diplomatiquement rencontrer les élus mais qui sont toujours maîtres de leur bibliothèque donc la plupart du temps on fait avancer les choses il y a quelquefois des points de blocage et des fois il faut attendre que ça se débloque que les élus changent mais effectivement on est là il faut vraiment solliciter votre bibliothèque départementale c'est vraiment on est payé pour ça c'est-à-dire notre rôle c'est vraiment d'aller rencontrer les maires aussi pour vous aider à faire avancer vos projets Le temps est parti il y a encore quelqu'un à qui on peut faire appel alors je ne sais pas comment il est dans votre drac mais il y a un conseiller livre et lecture si vraiment les choses sont vraiment bloquées le conseiller livre et lecture c'est le représentant de l'état donc ça a un certain poids il n'a pas non plus de truc hiérarchique par rapport à votre maire mais enfin il représente l'état donc s'il vient c'est quelque chose oui merci de ce conseil avisé à faire appel au conseiller livre et lecture je voudrais vous remercier pour votre attention et surtout remercier les trois intervenants et voilà donc c'était une première pour chacun d'entre nous donc merci de votre attention et de votre indulgence merci 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 merci